C'est impossible de vérifier en deux jours les 57 amendements liés à nos textes de loi. Ce projet de loi contient des items concernant la liberté de mouvement, la liberté d'expression, la liberté de tout court, quoi qu'en dise l'honorable ministre Ghanou. C'est inquiétant de noter que le droit fondamental de l'individu est sévèrement touché, surtout avec la proposition que la police peut pénétrer une propriété privée sans un mandat, qui jusqu'ici était délivrée par un magistrat. Je parle ici de la section 11 du quarantine bill. C'est effrayant, monsieur le Président, dangereux, connaissant la façon d'agir de certains policiers et aussi de ce gouvernement qui n'hésitent pas à faire envoyer ses opposants et le Mauritien lambda en prison selon son bon vouloir. Nous avons toujours en mémoire les charges provisoires fabriquées contre les membres du Parti travailliste depuis 2014. Mais le Covid-19 bill ne doit pas être pris en isolation, car il intervient après la gestion de la crise par ce gouvernement. Depuis le 23 mars 2020, ce jour, une série de mesures ont été prises laissant la population sur sa faim, démontrant l'amateurisme du gouvernement. Sûrement, vous allez vous rappeler, monsieur le Président, que l'opposition, dans son ensemble, le leader du Parti travailliste, le leader de l'opposition, avait demandé, comme l'a si bien dit l'honorable Bagouane, la fermeture de nos frontières bien avant mars 2020. Avec une fin de non-recevoir du Premier ministre et avec même certains élus ici, dans cette Chambre, se moquant du leader de l'opposition, alors qu'il posait sa PNQ sur le Covid-19. Le gouvernement, monsieur le Président, nous demande de voter ce projet de loi, alors que nous avons été témoins de la façon dont ce gouvernement gère une crise. Vous voulez quelques exemples pour la population, pour l'ensemble du pays, de la qualité de la gestion des membres de ce gouvernement, qui a oublié l'échec de l'achat en ligne mis en place par le gouvernement quand les choupins marchés étaient fermés ? Qui a oublié l'échec des leçons à la télévision pour les enfants, sans oublier que certains enfants n'ont pu suivre les programmes à la télé, où à un certain moment, ils n'étaient même plus intéressés à regarder la télé avec ses émissions ? Qui a oublié la distribution du gaz ménager pendant la pandémie ? Un parcours de combattants difficile, pénible pour le consommateur mauricien. Comment oublier le scandale de la distribution de la pomme de terre et de l'oignon ? Pendant la pandémie, la compétence, la gestion, le self-assistance scheme, annoncé en grande pompe, a laissé malheureusement pour certaines personnes sur le pavé beaucoup, beaucoup de personnes méritantes, alors que certains ont reçu une somme dérisoire de 2550 roupies, M. le Président, pour faire vivre leur famille pendant un mois. Et l'honorable Gannou parle de comédie ? Les gens dehors, ceux qui souffrent, c'est de la comédie ? 2550 roupies, M. le Président, quasiment de la famine. Et à l'heure où nous débattons, là actuellement, à l'heure où nous débattons, les mauriciens nous regardent, ce projet de loi, il y a encore des pères de famille qui n'ont toujours pas reçu le self-employed assistance scheme pour le mois d'avril. Et l'une de notre crainte dans ce Quarantan Bill est surtout le pouvoir additionnel qu'on veut donner à la police, par ricochet, au commissaire de police. Déjà actuellement, la police dispose, comme l'a si bien dit l'honorable ministre Gannou, la police dispose du pouvoir d'arrestation et de perquisition. Et nous avons constaté, tout le monde l'a constaté pendant la pandémie, les abus de certains policiers vis-à-vis des mauriciens en cette période de Covid-19. Et ce projet de loi veut donner encore plus de pouvoir s'interpolifier, leur permettant d'agir selon leur bon vouloir, sans avoir recours à un magistrat, qui jusqu'ici était la seule habilité à signer un banat d'arrêt ou une perquisition. Dois-je rappeler ? Dois-je refaire référence que le commissaire de police aujourd'hui, ce commissaire de police à qui on veut donner du pouvoir, est un commissaire de police sous contrat, dépendant de l'exécutif, donc de son renouvellement de contrat. C'est extrêmement dangereux. Avant de présenter ce bill, le Premier ministre aurait dû au moins nommer un nouveau commissaire de police, un full-fledged commission of police. Nous sommes anciennement d'accord au sein de l'opposition que la police doit faire son travail, là où c'est nécessaire. Mais nous devons être d'accord qu'il y a des abus, des excès de zèle de certains policiers. Qui a oublié l'épisode de Cité Valédi où la police a fait irruption chez une famille, usant de la force, tabassant, torturant une famille en direct ? Cela a mené à l'arrestation d'un policier sous la pression populaire. C'est pur ? L'honora Braou, Paul de Mussolini, un dictateur ? Mussolini. Je ne sais pas s'il est un adepte de Mussolini, un dictateur d'Italie, mais ça fait peur. Ce projet de loi, déjà, donne trop de pouvoir à la police. Trop ! Trop de pouvoir à la police. Des adeptes, des adeptes de Hitler et de Mussolini. Ce projet de loi, M. le Président, donne trop de pouvoir à la police. Ce pouvoir de la police, M. le Président, qui ferait d'un malade un suspect, qui ferait d'un malade un criminel, alors que pendant le confinement, du 23 mars au 15 mai, donc demain, la police n'avait pas besoin de tel pouvoir pour traquer les malades, pour faire respecter le coup feu. Posons-nous la question ? Posez-vous la question, M. le Président ? Vous posez-vous la question ? Pourquoi maintenant ? Le confinement tient à sa fin, connaissant les antécédents de ce gouvernement, de faire changer les lois pour nuire l'adversaire ? Qui a oublié le fameux Prosecution Bill ? Ou celui pour empêcher le pilote Hoffman de rester sur le territoire mauricien ? Nous avons des cieux doutes sur les vraies raisons de donner les pleines pouvoirs à la police, sans Godfou. Pourquoi ? Qu'est-ce que nous avons vécu en pleine pandémie ? En pleine pandémie, une institution comme l'Aïbillé siège pour suspendre la licence d'une radio Top FM. En pleine pandémie, l'ICTA, dont un membre d'une manipulation honteuse, pousse à l'arrestation d'une mauricienne qui a partagé une blague sur le Premier ministre. Combien de blagues nous voyons tous les jours sur le Premier ministre Boris Johnson ? Combien de blagues nous voyons tous les jours sur le Président Trump ? Où est la tolérance ? Où est l'ouverture d'esprit ? Qui a oublié l'épisode de l'affaire de l'avocate Love Nashavki devant le chef juge ? Comment un commissaire de police avait osé penser que son circulaire aurait régulé la loi du pays pour permettre aux avocats de circuler pendant le coup de feu ? Monsieur le Président, quelqu'un de la majorité gouvernementale pourra nous expliquer pourquoi la police ou une station de police ne peut pas faire une demande pour un mandat d'arrêt ou de perquisition devant un juge ou un magistrat online. Comme tous les mauriciens sont en train de faire leur demande online, pourquoi une station de police ou la police ne peuvent pas le faire ? Je vous ai donné trois exemples, Monsieur le Président, l'IBI, l'ICTA, la police, où trois institutions ont dérapé en espace de quelques jours. Heureusement que le judiciaire était là. La situation économique, Monsieur le Président, avant le Covid-19, nous étions au bord du précipice. au bord du précipice. Tous les experts le disent. L'île Maurice vit à crédit avec des lones et des special véhicules, avec ce projet de loi punitif et rétrograde. Que va faire le gouvernement ? La population de haut, ils veulent des réponses, ils veulent la transparence, ils veulent des solutions. Que ce gouvernement va faire pour préserver l'emploi ? 100 000 chômeurs d'ici la fin de l'année, selon, pas les membres de l'opposition, selon le ministre des Finances. 100 000 chômeurs d'ici décembre de cette année-ci. Et le secteur infommel, à qui il est demandé de vivre, à qui il est demandé de vivre avec 2 550 opi par mois. Monsieur le Président, demain, c'est le 15 mai. Les comptoirs de la CWA, du CEB, de Beauches Télécoms ou de MTEL seront ouverts. Savez-vous, Monsieur le Président, que les ménagères mauriciennes qui nous écoutent ce soir, à partir de demain, le 15, elles auront à régler trois factures d'électricité, trois factures de téléphone, trois factures d'eau, alors qu'elles ont été en confinement de 57 jours sans travailler, sans revenu, alors que dans d'autres pays, ils présentent leur plan de déconfinement. Ça se fait un peu partout. Voyez en France, voyez en Allemagne, le plan de déconfinement est accompagné d'un plan de relance. Ici, c'est le contraire. On nous demande de voter une loi pour sanctionner la population, sans plan de secours. Et au même moment, il y a des abus, comme l'a concédé le ministre des Finances dans le Wages Assistance Scheme de la part de certaines compagnies et non des moines. Et ce matin, j'ai écouté le ministre des Finances disant que le Parti Travaillisse protégeait les possédants. Le ministre des Finances l'a lui-même reconnu. Des compagnies brassant, des milliards et des milliards de roupies en ont bénéficié de ce Wages Assistance Scheme. Donc, il faut bien le dire, pourquoi on a une banque très connue de la capitale, faisant des profits de centaines de milliards de roupies, payant des dividendes chaque année, a pris avantage de ce Wages Assistance Scheme. un club privé de la capitale bien connu pour l'organisation des coûts cipiques. Un club privé de la capitale organisant des coûts cipiques dont les membres se sont acquittés de leur cotisation annuelle. Ce club privé, tenez bien, monsieur le Président, dans ce club privé, a demandé, obtenu, du gouvernement, de la MRE, plus de 5 millions de roupies pour le salaire de ses employés, sous le Wages Assistance Scheme. Il organise des coûts cipiques à pour lui. Alors que les pauvres mauriciens, le pauvre mauricien de l'Almatie, de Flac, de Triolet, de Pau-Louis, de Vacois, ce pauvre mauricien est laissé sur le pavé pour vivre avec 2 550 roupies. Il est clair aujourd'hui. à l'heure où je vous parle, monsieur le Président, à moins qu'on change de direction, il est clair aujourd'hui pour la population, pour l'opposition, que l'agent des contribuables a servi pour aider les FADCAD, les grosses entreprises du privé. Au Parti travailliste, nous l'avons déjà dit et nous le redisons avec force, il faut un retour pour les contribuables en termes d'équity et de chers. Ce gouvernement, nous demande de voter ce projet de loi. Ce gouvernement nous demande de voter ce projet de loi. Alors qu'en pleine crise de Covid-19, ce même gouvernement, au lieu d'aider la population, a jugé bon d'imposer une taxe de 4 roupies sur chaque litre d'essence. Dans d'autres pays, on aide son peuple. Ailleurs, on soutient son peuple. ici, on taxe son peuple. Ce n'est ni plus ni moins qu'une punition, M. le Président. Les PME pour vailleurs d'emploi. J'ai rencontré quelques responsables des PME, des petits et moyens entreprises. Ils ont besoin du soutien de l'État. Ce qu'il dit, c'est que le ministre ne veut pas comprendre. C'est que dans les petits et moyens entreprises, il n'y a pas que les salaires comme dépenses. Il y a aussi le lot à payer. Le lot à rembourser. Le loyer à payer. La marchandise à acheter. L'électricité et les autres factures à payer. Donc, il n'est pas vrai de dire que ce gouvernement aide les PME. au fait, c'est un short-term advance qu'ils doivent rembourser. On l'entend aujourd'hui. Ils doivent rembourser à la marée. Avec la marée sur le dos. C'est l'arnaque. Le mot est exact. C'est l'arnaque. Les petits et moyens en entreprise se sont arnaqués par ce gouvernement. À aucun moment, à aucun moment, le gouvernement n'a dit que la Financial Support Scheme sera remboursable. Je le répète, à aucun moment, ce gouvernement n'a dit que le Financial Support Scheme sera remboursable. À aujourd'hui, à travers les vies, une taxe, le gouvernement veut mettre la main sur les petites et moyennes entreprises à travers la marée. Monsieur le Président, comme je l'ai dit plus tôt, je dois aller un peu vite. Le temps me fait défaut. J'ai coûté 20 minutes. Il est quasiment impossible. Il est quasiment impossible de vérifier 57 amendements en deux jours. Il faut lire, je conseille aux membres du gouvernement d'aller lire la lettre du vicaire général Jean-Maurice Laboue, aumônier de la commission diocésaine Justice et Paix. De ce que la commission diocésaine Justice et Paix dit, la précipitation à laquelle ces amendements sont présentés, il n'y a pas de dialogue. Le pouvoir, la police, fait peur. Le droit des travailleurs est la liberté des citoyens. Ce ne sont pas les membres de l'opposition, c'est la commission diocésaine Justice et Paix. Monsieur le Président, les 57 amendements de jour et en 20 minutes, ce n'est pas évident. bien souvent, comme dirait l'anglais « the evil is in the details ». Sur le fond, ce projet de loi ne répond pas aux attentes de la population mais abuse de ses droits. Mais il faut le dire, j'entends les membres du gouvernement, la plupart de ceux qui ont parlé jusqu'ici, dire que nous avons pu, le gouvernement, avec la vision du Premier ministre, avec la vision du gouvernement, nous avons pu contenir cette pandémie. disons la vérité, si la pandémie a été maîtrisée jusqu'ici, c'est surtout grâce au sacrifice, à la discipline, à la coopération des Mauriciens. D'abord, disons un grand merci aux Mauriciens, il n'y a pas lieu de punir dans ce projet de loi sous prétexte du Covid-19 ce jeune Mauricien qui cherche à se construire un avenir. Il n'y a pas lieu à punir dans ce projet de loi cette vieille ou ce vieux qui nous écoute ce soir, qui a tant donné à son pays. Il n'y a pas lieu à punir dans ce projet de loi ce père de famille qui nous écoute ce soir, qui se bat pour nourrir sa famille. Une amende de 200 000 roupies et 5 en prison pèsent sur la tête de nos concitoyens. c'est carrément inhumain. Monsieur le Président, la population, la population mauricienne sera la seule à mettre la main à la pousse. J'ai entendu le ministre des Finances annoncer fièrement que le CUB va contribuer 10 millions de roupies au Solidarity Covid-Fund. Très bien, mais c'est l'argent de qui ? L'argent des consommateurs ? L'argent des contribuables ? Mais ce que le ministre des Finances ne se dit pas et ce que nous ne savons toujours pas, comment cet argent sera utilisé ? Alloqué à Montrichesse étant presque liquidation. 7 milliards de roupies disparaissent de la estate bank. Il n'y a ni sanctions, ni coupables, ni arrestations. Mais pour la population, un cadeau, une loi répressive et on lui demande de financer qui ? Business Mauritius. C'est concernant la Banque de Maurice. Quelques mots dessus. Le premier ministre, l'honorable premier ministre, veut légiférer pour que le gouvernement puisse utiliser les special reserves de la Banque de Maurice pour des mesures fiscales. Il n'est pas question, je sais que vous avez la majorité et que vous allez voter ce projet de loi. Mais il n'est pas question pour l'opposition de donner un chèque en blanc au gouvernement après avoir, après que ce gouvernement ait dévalisé la Banque de Maurice de plus de 18 milliards de roupies. Encore plus grave, est-ce qu'à travers la section 2, clause 2, la section B5 du Covid Bill de la Banque de Maurice, est-ce que le gouvernement veut nous faire approuver que la Banque de Maurice pourra injecter, investir du capital dans une compagnie, en puisant dans le Foreign Reserve de la Banque de Maurice, dans le projet de loi, ce n'est pas précisé dans quelle compagnie. Dans une banque ? Dans Air Mauritius ? Les Mauritius demandent des questions. Les gens dans la rue demandent des questions. Une compagnie d'assurance ? La MoBank ? La NIC ? Il faudra nous dire est-ce le rôle et la philosophie de la Banque de Maurice qui est un régulateur de prendre dans le panier de devises pour financer les mesures fiscales ? Et dites-vous bien, c'est bien de le dire, ceci n'est accompagné d'aucune échéance, d'aucun calendrier, de quel montant, on ne sait pas. Monsieur le Président, je terminerai en disant ceci au gouvernement. La rue gronde. Le peuple vous demande de retirer ce projet de loi. Vous avez, c'est vrai, la majorité en termes de nombre. Mais de haut, le peuple a faim. Le peuple a peur. Le peuple est en colère. Écoutez la rue, retirer ce projet de loi et laisser vivre les mauriciens en paix. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.